Bonjour à tous et bienvenue dans Playlivre, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde de l'année. D'autant qu'avec moi aujourd'hui, il y a deux invités que j'aime beaucoup. Le premier, il est conteur, c'est un poète, un enfant de sable. C'est aussi le titre du roman qui l'a fait connaître. Aujourd'hui, il est un des auteurs francophones les plus lus au monde et pourtant, il continue de partager son savoir avec les plus jeunes. Son dernier ouvrage, il est pour eux, mais pour nous aussi, parce que la sagesse est un remède qui se partage sans modération. Mon second est un créateur, un de ceux pour qui rien ne semble absurde, pas même des animaux qui parlent et nous font beaucoup rire aussi. Des empoulpes, des canardaires, des ours bipolaires. Et avec lui non plus, vous allez le voir, l'enfance n'est jamais très loin. Tahar Benjeloun et Tony Les Animaux sont avec moi dans Playlivre. Comment ça va tous les deux ? Ça va très bien, merci. Ça va. Tahar en forme ? Oui, ça va. Je vais dire que ça va parce que nous passons par des moments difficiles, mais il faut savoir résister, il faut savoir rester optimiste et être du côté de la vie malgré tous les désastres que nous voyons tous les jours. Il n'y a pas que le Covid, il y a aussi les désastres climatiques, etc. Mais ça va, on va dire qu'on va bien et qu'il faut aller bien. La preuve en est, on est tous les deux en jaune aujourd'hui, en couleur des optimistes. On ne s'est pas concertés du tout. Tahar Benjeloun, votre roman « Le miel et l'amertume » est disponible aux éditions Gallimard. Vous publiez également « La philo expliquée aux enfants » chez Gallimard Jeunesse. C'est un conte philosophique pour expliquer les grands concepts de philosophie aux enfants, parmi lesquels la justice, l'avarice, la morale, le temps, mais aussi des questions cruciales comme « Qu'est-ce que c'est qu'un immigré ? » « Qu'est-ce que l'islamophobie, l'antisémitisme, la haine, mais aussi un étranger ? » Des notions accompagnées de dessins superbes pour illustrer ces concepts. Ce n'est pas la première fois que vous vous adressez aux jeunes, Tahar Benjeloun. Pourquoi c'est si important de leur parler de philo ? C'est important parce que quand je vais dans les écoles, ce qui m'arrive souvent, pas maintenant malheureusement, mais je parle beaucoup aux enfants parce que je pense qu'eux, ils sont plus réceptifs et plus disponibles pour changer les choses. Et donc, je me suis rendu compte que je leur expliquais des concepts philosophiques sans me rendre compte. C'est-à-dire, finalement, je leur parlais du droit. Parce qu'ils disent... Un enfant dit « Tu n'as pas le droit de me prendre son truc. Attention. C'est quoi le droit ? » « Ah, la justice. » Et ainsi de suite. Donc, j'expliquais des notions quotidiennes. Et après, quelqu'un m'a dit « Mais tu devrais le faire pour les enfants. » Et moi, je parle du principe que la philosophie, quand elle est bien expliquée, peut être enseignée à des enfants à partir du collège. – Dès le collège. – Il ne faut pas attendre la terminale. Il ne faut pas attendre 17-18 ans pour apprendre la philo. Parce que la philo, c'est très simple. C'est simplement apprendre à penser, préciser les mots, les termes, et voir la relation entre les êtres et comment vivre. C'est simplement ce qu'on apprend aux enfants, finalement. Savoir vivre, survivre aussi face aux situations difficiles et être précis et rigoureux dans les concepts. – Tony, vous avez des souvenirs de premiers cours de philo ? Est-ce qu'ils sont arrivés assez tôt, selon vous ? – Je pense qu'ils ne sont pas arrivés assez tôt, justement. Justement, les collégiens, oui, mais je me dis peut-être qu'on peut aussi apprendre encore plus jeune à certains concepts de philo. – Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant ? – C'est marrant parce que j'ai lu un livre récemment qui s'appelle « 100 ans, tout ce que vous devez apprendre dans la vie » ou un truc comme ça, je crois. Et c'est pareil, un livre pour les enfants. Et il y a une des pages, donc ça, à chaque fois, une page, un concept. Et donc, il y a une page qui dit, et je trouvais ça assez beau, c'est une page qui dit, quand on a à peu près 6 ans, 7 ans, peut-être même avant, c'est à ce moment-là qu'on a conscience qu'on est en vie, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a conscience qu'on va mourir plus tard. Et du coup, c'est peut-être cette notion aussi de vie et de mort qui arrive très tôt. Et je trouvais ça très intéressant. – Moi, j'ai testé, avant bien sûr de le publier, sur beaucoup d'enfants, et leurs parents, d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que, quand on sait leur parler, les enfants acceptent beaucoup de choses et comprennent beaucoup de choses. Il faut faire confiance aux enfants, à leur intelligence, à leur capacité d'imaginer. Il ne faut jamais les sous-estimer. Et j'ai fait pas mal de tests avec eux, j'ai lu des concepts, on l'a discuté et tout, et quand il y a quelque chose de difficile, ils me le disent, voilà, ça c'est difficile, on les explique encore mieux. Et j'ai tenu compte vraiment de leurs remarques. C'est pour ça que je pense que c'est un livre qui est vraiment possible pour le collège. – On va en reparler. – Il y a des enfants qui vous ont appris des choses ? – Par leur questionnement, peut-être ? – Par leur questionnement, oui, parce que quand il s'agit… Bon, j'étais pas si étonné que ça, un enfant me dit, la mort. Waouh ! Je ne l'ai pas choisi le plus simple. – Moi-même, je ne suis pas sûre. – Non, mais je dis, de toute façon, c'est une donnée, la seule donnée que personne ne conteste au monde. Il y en a qui contestent le fait que la Terre est ronde, ils croient qu'elle est plate, mais ils savent qu'ils vont mourir comme tout le monde. Donc, tu n'as pas à avoir peur parce que ça va arriver à tout le monde. Sauf qu'on se demande une petite indulgence et que ça aille le plus loin possible et en bon état. Il ne faut pas arriver à 90 ans en mauvais état. C'est tout. – Tahar, Tony aussi, il s'adresse aux enfants. Au départ, Tony, les animaux, c'est une série animée qui est diffusée sur Canal+, et qui marie à la fois poésie, humour, absurde, on le voit à l'écran. Vous, Tony, vous y campez un reporter un peu hipster qui explore un monde peuplé d'animaux, OTS, extraordinaire. Parmi eux, le pingouin, le GPS cargo, la fourmilaine farmer et plein de personnages comme ça. – Plein d'hypérination, j'ai vu. – C'est ça qui est fantastique. Tony, c'est un avatar de vous-même. – C'est ça. – Que vous avez d'ailleurs sur votre t-shirt et qui vit pas mal d'aventures, c'est très drôle. Et comme Tahar Benjeloun, ça s'adresse à tout le monde. Il y a un besoin de narration universelle en ce moment, vous pensez, tous les deux ? De raconter des choses qui s'adressent à tout le monde. – De toute façon, quand on s'adresse à quelques-uns, on est un petit peu limité. Non, il faut… Même la littérature, elle devrait être pour tout le monde. Et puis, j'ai vu le travail de Tony, c'est quand même… Il parle à tout le monde, aux adultes aussi. – On va regarder un petit extrait si vous voulez bien. – Salut la famille ! Bienvenue Anthony, les animaux ! Bon, c'est un peu la galère là, mon chou-marin vient de tomber en panne. Je vais aller chercher de l'aide dans ce petit village à côté. Le récif, je connais pas ça. Ah, ok, je viens de capter. Le récif, c'est parce qu'il n'y a que des récifs en fait. Regardez celle-là par exemple, l'arrêt sur image. Bon, elle est pas très facile à filmer. Attendez, on va essayer de la surprendre. Bon. Ben sinon, en parlant d'image, il y a un tournage juste là. Silence, ça tourne ! Ok, juré 6 par 4, séquence 3 première. Action ! Oh non ! Une grosse reptile va me manger ! C'était… C'était… Ah, désolé, j'ai un trou. Stop, coupez, coupez ! Qui a engagé cette réplique là ? Elle est nulle ! D'ailleurs, il est où le café ? Elle est où la régisseuse ? Régisseuse ! Régisseuse ! J'arrive, j'arrive ! Pas sympa à l'arrêt alors. Bon, moi, je me suis arrêté 5 minutes chez la restaurateur. C'est un endroit très réputé. Plein de stars sont venus manger là, regardez. La Ray Charles, Bill Murray et même Marilyn Monroe. C'est la classe. Allez, c'est pas tout, mais il faut quand même que j'aille réparer mon chou-marin moi. Eh ! Quoi ? Il y a écrit quoi là ? Il y a écrit passage pour piéton ? T'es un piéton ? Euh, non. Eh ben voilà ! Tu me laisses passer. Eh, c'est qui cet enfoiré là ? Oh, mais oui, il a raison. Donc, c'était bien une enfoirée. Ha, ha ! Je vous pisse à la Ray ! Bon, ça a tellement bien marché que vous avez décidé d'en faire une BD publiée aux éditions Milan, co-écrite avec Arnaud Toulon sur les dessins de la très talentueuse. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Tahar. Anna Tortos, dont on recommande à tout le monde d'aller voir le travail. On y retrouve le commissaire, l'ampoule, les ruches et même le machosaure. Pourquoi les animaux ? Alors, pourquoi les animaux ? Parce que déjà, les animaux, c'est trop bien, des animaux de manière générale. Moi, je suis un grand fan des documentaires animaliers, donc j'en ai vu beaucoup à l'époque. Et en fait, j'étais vraiment émerveillé par la complexité et la diversité de ce qu'on pouvait voir dans la nature. Et je me suis dit, mais le mec qui a inventé... Je ne sais pas si c'est un mec, mais qui a inventé tout ça ? C'est fou, tout ce qu'on peut voir. En fait, ça dépasse n'importe quelle... Enfin, ça dépasse l'imagination. Personne ne peut imaginer un truc aussi flamboyant, aussi grand et aussi créatif. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien peut-être essayer de créer mon monde à moi. Et c'est comme ça que j'ai eu le premier jeu de mots qui m'est venu, donc l'oiesperge, c'est un mélange d'oiseaux et d'asperges. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, créer mon monde à moi et essayer d'imaginer et d'explorer un monde inconnu avec des animaux inconnus et inventer toute une... Voilà. Toute une vie, en fait. L'imagination, quand on s'adresse aux enfants, c'est la première chose à alimenter chez eux ? Bien sûr, parce qu'ils ont la capacité d'imaginer et de créer et même de produire. Il faut juste les encourager et leur faire confiance. C'est très important, le rapport aux enfants. Et c'est... D'ailleurs, quand on voit plus tard des adultes abîmés, c'est parce que, finalement, quand ils étaient enfants, on ne sait pas bien... On n'a pas su s'adresser à eux ni leur parler. Tarr, ce livre, vous l'avez testé sur des philosophes ? Ça a été beaucoup mieux. Des profs de philo, oui, des profs de philo. Un a été retraité, deux autres étaient en fonction. Ils m'ont fait des remarques que j'ai bien sûr acceptées. Et en compte ? Et puis, non, après, j'ai été chez les familles des copains et des copines que je connais qui ont des enfants de 10-12 ans. Alors, on a fait des séances sympathiques comme ça. Vous leur avez demandé, vous testiez sur eux si ça fonctionnait ? Non, mais on a lu au hasard un concept et j'ai posé la question et j'ai bien compris. Ils aimaient beaucoup le mensonge. C'est quelque chose qu'ils... Mais non. Il est taraudé plus que le reste. Parce que ce qui les préoccupe le plus des enfants, c'est le mensonge. C'est quoi, alors, le mensonge ? Parce qu'ils aiment mentir, en fait. Ils aiment mentir, mais parfois, ce n'est pas grave. Après, je dis, attention, ça peut être très grave. Comment vous l'expliquez le mensonge, alors ? Les mensonges... Alors, ça dépend. Il y a des mensonges dramatiques et des mensonges superficiels. Dramatiques, c'est lorsqu'on trahit, lorsqu'on dépasse les limites de la morale et de l'honnêteté. Et puis, le superficiel, bon, on peut mentir par gentillesse pour ne pas faire de la peine. Pour ne pas faire de la peine à quelqu'un. Parfois, les enfants, ils aiment bien mentir aussi pour inventer des mondes géniaux ou pour faire croire qu'ils... Non, mais moi, j'ai une histoire... C'est un peu le début de l'imagination aussi. ...plus dramatique. J'ai eu un grand ami qui était très, très, très ami. Son meilleur ami, c'était un grand cancérologue. Et ils avaient même fait un livre ensemble sur le cancer. et quand mon ami a eu un cancer, que son ami à lui, son meilleur ami, a dû le lui annoncer, il s'est fâché avec lui. Une amitié de 50 ans. C'était terrible. Et je pense que le mensonge peut parfois être nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, mais parfois, un homme qui va mourir n'a pas la peine d'aggraver sa situation. De toute façon, il est dans une telle morale basse qu'il ne faut pas la peine de l'engloutir encore plus. Il y a des mensonges nécessaires. Parfois, il faut... Il y a des petits mensonges qui sont possibles. Mais évidemment, les hommes politiques, ils passent leur temps à mentir. Ça, c'est plus grave. Les animaux aussi, ils mentent un peu ? Les animaux, ils mentent un petit peu, oui. Mais de toute façon, tout ce monde-là est un mensonge, finalement. Ça n'existe pas. C'est ça, le travail du narrateur, au départ. Je ne suis pas d'accord. Ces animaux, à lui, M-O-T-S, mentent, mais les animaux à U-X, ils ne mentent jamais. Ça, c'est vrai. C'est vrai que nous animons, même nous, ils sont directs. Quoique, j'ai vu un truc qui est incroyable. C'est une étude qui a été faite sur les singes, donc des vrais singes, pas dans mon monde. Et en fait, ils ont étudié certains cris des singes et ils ont fait une expérience. Il y a un certain cri des singes qui est là pour alerter dès qu'il y a un lion ou dès qu'il y a une menace. Et en fait, ils avaient mis des bananes dans un endroit et un des singes pour avoir toutes les bananes a donc crié le son d'alerte. Et donc, tout le monde est parti et lui, il allait prendre les bananes. Ça, c'est son banane, ça, c'est la perfidie. C'est ça. Et du coup, il y a quand même ce concept un petit peu de perfidie chez certains animaux. Je trouve ça incroyable. Il y a de la perfidie chez les animaux aussi. Et puis, puisqu'on est sur les anecdotes, il y a des arbres qui communiquent entre eux. Ça, je sais. La timidité des cimes, on appelle ça aussi. C'est extraordinaire. C'est fou. Il y a un arbre, quand ces bourgeons sortent, il y a des brebis qui arrivent et qui les mangent. Donc, il ne peut jamais en dire. Et un jour, ces arbres, d'eux-mêmes, ont sécrété une substance tellement amère que les brebis arrivent et repartent. Et personne ne leur a dit. C'est extraordinaire, ça. Pour cette émission, messieurs, je vous ai demandé de venir avec vos références, vos préférences. Tard, vous avez choisi un titre iconique. C'est Imagine de John Lennon. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Tard Ben Jeloun, vous étiez en train de nous dire, il avait l'air d'un prophète, un prophète de paix. Oui, un prophète de paix. Et d'ailleurs, tous les prophètes sont assassinés. Gandhi a été assassiné. Tous les gens qui veulent la paix dans ce monde sont mal vus. Ceux qui prennent la guerre sont très, très bien notés. Ils sont très appréciés. La haine, la guerre, le racisme, ça se porte bien. Finalement. Et ceux qui prennent, qui veulent vraiment la coexistence, la collaboration entre les uns et les autres, la vie, le bonheur, ils sont mal vus, ils sont assassinés. Et surtout, John Lennon a été assassiné par soi-disant un fan. Mais c'est la pathologie, évidemment. Mais ça a été quand même un choc. que je ne suis pas naïf, mais je sais quand même que c'était un type, un très grand musicien. Et puis cette chanson, elle m'aimait toujours. 30 ans après, elle m'aimait toujours. Qu'est-ce qui vous aimait dans cette chanson ? Cet espoir d'une des mondes sans religion, sans guerre, sans désordre, un monde où on peut s'aimer, où on peut être ensemble. Mais c'est un rêve, malheureusement. Bon, c'est un rêve romantique. Nous, on va continuer à construire des mondes avec des mots. Tout de suite, messieurs, c'est l'heure du Nota Bene. Alors, je vais vous demander à tous les deux de répondre du tac au tac autant que possible à ces questions. C'est parti. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier avant de venir sur ce plateau ? Un poème. Ça, c'est chic. Un texto. Oui. Nul à un côté. Mais non, parce que... Qu'est-ce qu'il disait votre poème, Tart ? C'est ça. La solitude ne m'a pas refusé une nuit d'insomnie où je passais à compter les pas vers la lumière dont j'ai tant besoin. Waouh. Mon texto, c'était « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, ma chérie ? » C'est beau aussi. Deux écoles. Non, mais je ne crie pas tout le temps des points, mais ça, c'était... C'est magnifique. Dans quelle œuvre aimeriez-vous vivre ? Moi, c'est dans la mienne. C'est horrible. Mais vous y êtes déjà ? Je suis désolée. Mais c'est vrai que comme je suis dedans, il y a peut-être un truc de transfert, mais j'aimerais beaucoup vivre dans mon monde parce que j'aime découvrir des choses. Et plus je grandis, plus je connais de choses, donc moins je découvre. Et me plonger dans mon monde, ça me permet de redécouvrir en permanence énormément de choses. Et je crois que j'aimerais beaucoup vivre dans le monde de Tony Zanon. Même avec tous ces animaux étranges ? Oui. Et puis en plus, je serais tout seul, je serais bien. Qu'est-ce que vous faire ? Moi, j'aimerais vivre chez Don Quichotte avec Cervantes et partir à la recherche de l'impossible. Vous battez contre les mots là-avant avec votre acolyte. Il y a plein de choses. On va en parler tout à l'heure. Le mot qu'on ne retrouvera jamais dans un de vos textes ? Un mot anglais qui est très utilisé, je ne sais plus, toujours, je suis tellement agacé que, par exemple, le mot gérer, c'est dégueulasse. Gérer, c'est l'est. Parce qu'on peut gérer, non, il peut être utilisé dans une phrase gérer une usine. Oui. Mais gérer une situation psychologique, non. Non. Il y a une rupture d'un mot, oui, je gère. Tu ne gères rien du tout. Ça ne va pas. Moi, je pense que ce serait un gros mot, mais un gros mot vraiment méchant. Parce que les gros mots dans un texte, c'est pour ça que je n'aime pas trop les œuvres ou les sketchs ou les cirés où il y a trop de gros mots où il y a trop de trucs qui sont grâces. La grossièreté vous dérange. Voilà. Parce que je trouve que c'est un aveu de faiblesse et d'impuissance. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, ou quand on n'arrive pas à véhiculer une idée qu'elle soit mauvaise ou bonne, on jette une espèce de mot comme ça et il n'y aura pas de mot simple et grossier dans mes textes. Votre mot préféré ? Moi, ce serait la surendipité, je crois. Mon Dieu. Oui. On n'a pas eu celui-ci encore. Qu'est-ce que tu avais dit ? En fait, c'est mon mot préféré depuis très longtemps parce que c'est tout ce qu'on trouve par hasard ou en fait, plutôt par erreur. Surendipité. Voilà. C'est un mot qui vient de l'anglais surendipity et en fait, c'est une erreur et d'un coup, ça a fait un bruit. En ce moment, il y a un mot qui revient souvent, c'est résilience. Je trouve qu'il est beau et qu'il est digne parce qu'en ce moment, on nous demande beaucoup de résilience. Comment vous le définiriez, vous, la résilience ? Je me débrouille comme je peux. C'est une bonne définition. Oui, mais il faut dépasser le drame. Il ne faut pas se laisser aller vers la dépression. Le titre d'œuvre qui résume le mieux votre vie à ce stade. Un titre qui a changé ma vie ? Non, qui la résume au mieux. Une chanson, un texte, un tableau. Je pense que ce serait Freebird de Leiner Skynard parce que j'aime bien imaginer d'être un oiseau libre qui vole et en plus, cette musique est assez forte donc ça donne vraiment l'impression que cet oiseau parcourt le monde entier et voit plein de choses. Toujours avec ce concept de liberté. C'est vrai que je pense que cette chanson et ce titre me correspondent assez bien et j'aime bien me savoir un oiseau libre. C'est beau. C'est Kundera avec La légèreté de l'être. L'insoutenable légèreté de l'être de Maylène Kundera. L'insoutenable légèreté de l'être. C'est un très beau titre, un des meilleurs de la littérature. Le livre n'est pas mal non plus. Ça va. Qu'est-ce que vous allez lire ce soir, messieurs ? Alors ce soir, moi j'ai un dîner de Noël avec ma chérie donc je pense que je vais lire l'étiquette de ce qu'elle va m'offrir ou le bouquin d'explication. Non mais il y a... J'ai pas fini Sapiens et donc je pense que je finirai ce livre qui est incroyable. J'en suis à la fin mais j'adore ce livre je trouve ça incroyable et j'ai pas fini donc je pense que je vais dire ça pour continuer un petit peu ma connaissance de l'humain. Et Boutard ? Moi je lis un peu de tout. En ce moment, je reprends les essais de Montaigne parce que j'ai besoin de me replonger de tout. J'avais étudié à la fac et je reviens là-dessus mais je lis aussi des choses très 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 légères. je lis des choses très simples et je regarde pas mal de films de films anciens. Quel dernier film vous avez vu ? Pandora avec Ava Gardner. Sublissime. Mais c'est un film terrible parce que c'est l'histoire d'une femme fatale, terrible d'une beauté extraordinaire qui aime et quand elle aime ça entraîne la mort. C'est l'amour et la mort c'est un film terrible. Mais c'est un film qui est... Il faut le voir parce qu'il est très très bien fait et puis il fait réfléchir beaucoup sur la destinée de la beauté. La beauté parfois peut être un grand malheur. Messieurs, j'aimerais bien maintenant si vous le voulez bien qu'on parle un petit peu de vos parcours respectifs. On commence par vous, Tarben Jeloun. On remonte en 1947. Vous naissez le 1er décembre, ça c'est une belle date d'anniversaire, à Fès au Maroc. Il paraît que pour vous inscrire à l'école primaire arabo-francophone de votre ville, votre papa vous vieillit de 3 ans, ce qui fait que vous seriez né le 1er décembre 1944. C'est vrai ça ? Non. Enfin, de toute façon, c'est une histoire très compliquée. Disons, pour aller très vite, j'ai fait toute ma scolarité avec mon frère aîné qui a 2 ans de plus que moi. et un jour, je me suis dit c'est pas possible. Un jour, je lui ai demandé la raison à mon père, il m'a dit pour que tu puisses aller avec lui à l'école et je n'avais pas besoin d'emmener l'un et l'autre, etc. J'étais vieilli, à l'époque, il n'y avait pas d'état civil, il a falsifié les trucs. Pour gagner du temps de trajet. Et ainsi, je suis né, en fait, le 15 décembre 1947. Ensuite, ce sera le lycée, à Tonger, et puis la philosophie à l'université Mohamed V de Rabat. Et en juillet 1966, Tahar, alors vous êtes encore étudiant, vous êtes emprisonné, 19 mois, dans un camp militaire pour avoir manifesté. Vous manifestiez contre quoi ? Contre le système répressif de Hassan II de l'époque, contre le régime. C'était une manifestation d'étudiants, on n'a rien cassé, on n'a rien tué, ce n'est pas comme aujourd'hui, on brûle des choses. On a juste manifesté notre opposition contre le manque de liberté. Elles vous ont marqué, ces mois-là ? Ils vous ont été durs ? Oui, j'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle La Punition, 50 ans après, où on a été maltraités pendant 19 mois par des militaires stupides et idiots. Et ce sont ces mêmes militaires qui vont fomenter le premier coup d'état contre Hassan II. Donc, je les connais un par un, enfin, je les connaissais un par un. Et le jour du coup d'état, c'est comme si je revivais un petit peu les 19 mois de maltraitance. Il faut relire La Punition. Tard, en 1971, vous publiez votre premier recueil de poésie, Hommes sous l'un seul de silence. La même année au Maroc, l'enseignement doit désormais être dispensé en arabe. Vous n'êtes pas... C'est de la philo. La philosophie, pardon. Et vous, ça ne vous plaît pas. Et pour le punir, pour empêcher que la jeunesse pense et réfléchisse bien, ils ont supprimé la philosophie occidentale, enfin, universelle, pour la remplacer par la pensée islamique. Résultat, voilà, le Maroc, aujourd'hui, est gouverné par un parti islamiste. À ce moment-là, vous quittez. Vous décidez de quitter le Maroc pour la France, pour Paris. J'ai fui le Maroc, je suis né en France, qui m'a accueilli très, très gentiment. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que là, j'ai fait des rencontres extraordinaires qui ont bouleversé ma vie et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Vous devenez journaliste au Monde ? Pichiste, pas journaliste, parce que Pierre-Vincent Panté, qui était rédacteur en chef, qui m'avait permis d'écrire dans Le Monde, m'a dit vous ne serez pas salarié parce que vous êtes un écrivain, un poète, donc, journaliste, vous faites des piches, c'est beaucoup mieux. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est très éloigné, un romancier et un journaliste ? Le romancier, c'est un enquêteur aussi. On enquête soit sur l'imaginaire, soit sur l'effet réel. Dans mon dernier roman, Le miel et l'amertume, j'ai enquêté sur un fait divers qui a eu lieu à Tangier dans les années 70, d'un pédocriminel qui a abusé beaucoup d'enfants, dont une de mes nièces, est à 15 ans et qui s'est suicidé après. Et alors, le livre raconte la destruction, pas uniquement de la jeune fille, mais d'une famille. J'ignorais que c'était inspiré d'un fait réel. Oui. Bon, le livre se passe dans les années 2000, mais c'est pour montrer que ce problème, je ne dis pas pédophilie, parce que la pédophilie, c'est aimer, les enfants, on peut les aimer sans les abuser. mais la pédocriminalité, la pédosexualité, au Maroc, dans les années 70, c'était très fréquent, et personne ne lisait rien. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut bouger un petit peu. Et c'est un livre où j'ai pas mal enquêté, parce que j'ai dû revoir la famille, voir les gens, et tout ça. Et c'est un livre douloureux pour moi, parce que je l'ai écrit pour rendre justice à cette famille. Tony, 1991, vous naissez, vous, en Alsace. Une question qu'on se pose en découvrant votre travail. Vous avez eu beaucoup de temps libre, non, dans votre enfance pour développer une imagination pareille ? Franchement, pas tant que ça, finalement. Pas plus qu'un enfant qui va au collège, au lycée, qui fait sa vie. Mais par contre, je pense que très vite, j'ai été très moyen à l'école parce que je faisais moitié-moitié. J'essayais de faire ce qu'il fallait, tout juste. Et à côté, j'essayais quand même de développer quelque chose qui m'attirait, une espèce d'intuition pour le côté artistique, mais je ne savais pas trop quoi. c'était de la musique, c'était du théâtre, de l'improvisation, des choses comme ça. Je savais que ça m'intéressait, mais je ne me serais jamais dit que plus tard, j'allais faire ça de ma vie. Mais effectivement, dans ma tête, en tout cas, j'ai essayé de séparer tout de suite, assez jeune en tout cas, ma vie à l'école, la vie qu'on est un peu obligé d'avoir finalement. Et votre vie imaginaire ? Et ma vie imaginaire, oui, c'est ça. Vous avez choisi une seconde date en amont de cette émission, 1997, vous rentrez en CE1. Il fallait nous expliquer pourquoi, parce qu'a priori, une entrée en CE1, c'est super comme classe. J'ai adoré ma prof. Non, en fait, il y a deux événements qui sont importants, qui ont été importants pour moi. C'est déjà la naissance de mon frère, avec qui on est très proche et avec qui je travaille aussi aujourd'hui pour mes projets. Et aussi, ma rencontre avec Jacques, c'est un artiste musical qui a une tonsure. Comme ça, je ne sais pas si vous avez bien entendu parler. Et en fait, on est amis depuis cette date-là. Et en fait, c'est cette rencontre qui a fait naître chez nous cette envie de vouloir faire de la création. Donc, on a commencé par faire de la musique ensemble. Et on a eu un groupe ensemble pendant assez longtemps. Et voilà, tous les deux, on s'est tirés. Ça a décuplé votre créativité et votre imaginaire. En tout cas, parce que quand on est enfant, tout est possible. Il y a l'arbre des possibilités gigantesques. Donc, si on fait la rencontre de quelqu'un qui adore les Legos, on va devenir architecte, ça se trouve. Si on fait la rencontre de quelqu'un qui aime, je ne sais pas moi, qui aime l'être humain ou décortiquer des choses, peut-être qu'on va s'orienter vers... Voilà. Et donc, avec Jacques, on a tout de suite, on s'est tout de suite tiré vers le haut, vers quelque chose de très artistique, ce qui a donné nos futurs nous, finalement, ce qui nous a forgé les futurs nous qui sont aujourd'hui. Vous avez eu des rencontres comme ça qui ont décuplé, vous aussi, votre créativité, Tara Benjeloun, des amitiés ? Moi, j'ai eu des rencontres exceptionnelles qui ont vraiment apporté beaucoup dans ma vie. D'abord, Pierre-Vincent Ponté qui m'a introduit au journalisme et au journal Le Monde. Edmond Charleroux, en 78, qui m'a présenté à François Mitterrand et avec qui je suis resté ami jusqu'à sa mort. Elle qui m'a fait entrer à l'Académie Goncourt en 2008. Et puis, la rencontre la plus spectaculaire, c'est avec Jean Genet de 1974 jusqu'à sa mort en 86. Et avec Jean Genet, c'était une amitié très exigeante. J'ai beaucoup appris avec lui et on a fait du bon travail ensemble. C'est quelqu'un qui m'a appris l'humilité, qui m'a appris la rigueur dans l'écriture et qui ne me pardonnait rien. C'était une amitié très exigeante et exceptionnelle. Ça se sent dans son écriture. C'est quelqu'un de très exigeant. et puis, j'avais écrit à l'époque un livre sur lui qui s'appelle Jean Genet, le menteur sublime. C'était un grand menteur. On y revient. Voilà, on y revient. 2003 tard, vous annoncez votre candidature à l'Académie française et puis, finalement, le mois suivant, vous changez d'avis, vous la retirez. Oui. Pourquoi ? Si je raconte tout, ça ne peut pas être très tronc. Mais on veut savoir, moi, je n'ai pas compris. Non, en fait, Hélène Carrière-Dancos voulait que je rejoigne l'Académie française qui était sympathique de sa part, mais j'avais commencé ma compagne et tout et entre-temps, Giscard Destin, qui vient de nous quitter, voulait ce fauteuil de Senghor. Et alors, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, vous savez, finalement, il vaut mieux que vous retiriez, etc. Bon, alors, je lui ai répondu très, très bien. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous avez très bien fait. Un métèque qui succède à l'autre métèque, c'est du racisme, ce n'est pas bien. Il m'a dit, ah, vous avez raison. Et du coup, j'apprends que Giscard Destin a été élu au fauteuil que je voulais. Mais c'est tant mieux. Après, je suis rentré à l'Académie Goncourt qui est beaucoup plus importante dans la mesure où nous faisons un travail extraordinaire, bénévole, et on fait lire des millions de gens, on rend heureux une personne par an, pas plus. Deux. C'est déjà ça. Avec le Goncourt des lycéens. Et cette année, le Goncourt des lycéens, c'est moi qui l'ai découvert. C'est un livre qui est arrivé que personne n'a... C'est un petit éditeur absolument inconnu, une écrivaine absolument inconnue. Je l'ai lu, j'ai été tellement bouleversé. J'ai dit à mes petits copains, un camarade, les navautres lisaient ça. Ils l'ont lu, on l'a mis dans la liste, ça a été jusqu'à la finale et les lycéens l'ont choisi. Donc, on fait des oeuvres utiles à l'Académie Goncourt. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez que les membres de l'Académie française pourraient valider les mots créés par Tony ? Ah, ils devraient, parce qu'ils auraient un peu d'humour à ce moment-là. Ça manque un peu de fantaisie, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Ou de l'imagination aussi, peut-être. C'est classique, c'est ça l'Académie. J'espère que vous me pistonnerez. Lisez ça. 2017, Tony, on vous a découvert dans l'émission d'Antoine où vous incarniez Tony Latune qui inventait des objets loufoques. Vous en avez beaucoup des Tony comme ça ? C'est vrai qu'au début, je me suis dit que j'allais peut-être faire des expansions de moi-même. D'ailleurs, c'est marrant parce que, après, je ne sais pas si on peut parler un petit peu de philosophie vis-à-vis de ça, c'était peut-être une recherche aussi de moi. Ça veut dire que Tony Latune, c'était ce personnage qui était un petit peu baratineur et qui s'est devant de tout et n'importe quoi, qui était un peu tchatcheur. Tony les animaux, c'est peut-être cette partie de moi qui est un peu naïve et comme un enfant et qui a besoin de découverte. Et voilà, peut-être que tous les Tony, c'est inconsciemment pour explorer des parties de moi, peut-être. Et justement, à propos d'animaux inventés, vous aviez envie de nous parler d'un clip. C'est Flatbeat de Mister Oiseau, encore un animal inventé. Il vous a inspiré, ce clip-là ? Il m'a inspiré, oui, parce qu'en fait, c'est inclure dans une réalité quelque chose qui n'existe pas et dans un monde où une peluche vit et fait n'importe quoi. – L'extraordinaire, c'est qu'il trouve encore l'imagination pour des animaux qui n'existent pas. – Mais tout le temps ! – Il y a tellement d'animaux. – Moi, je regarde beaucoup les trucs. Allémanie, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et à chaque fois, je découvre des choses magnifiques. Alors lui, c'est… – Il en rajoute. – L'imagination. – Vous avez raison, peut-être qu'en fait, il faudrait que je change de métier et que je sois explorateur. Peut-être que je ne me suis pas donné les moyens d'être explorateur. Je me suis dit, allez, je vais aller explorer des choses que j'invente, peut-être. Mais Flatbeat, c'est un clip qui m'inspirait parce que déjà, j'aime beaucoup le réalisateur et puis surtout aussi sa musique. Mais voilà, une peluche dans ce clip-là, je trouve ça génial. Et puis il est trop drôle, c'est humoristique, ça brise les codes, c'est très bien. – On regarde le clip. – En fait, ça me donne une idée. J'ai créé un compte pour les enfants où je fais parler à un char. Mais finalement, je vais faire parler à un animal qui n'existe pas. – C'est en tant qu'un. – Personne ne va me dire que c'est faux. On ne sait pas. Grâce à vous, j'ai une idée. – Trop bien, on regarde ce clip. – Sous-titrage ST' 501 – Ce principe des animaux, on le retrouve, des animaux à qui on prête des intentions humaines, on le retrouve dans la littérature, ça existe depuis toujours. Moi, je me rappelle qu'enfant, il y avait un livre que j'adorais de caricature des politiques, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pareil, c'était des hommes politiques transformés par les animaux. Mais en fait, c'est vieux comme le monde ou quasiment. Déjà, les fables de La Fontaine, c'était presque ça. C'est prêter des intentions humaines, politiques, sociales, en tout cas aux animaux. – Sauf que les animaux sont beaucoup plus sympathiques que les humains. – C'est ça. Alors, pourquoi on donne des têtes d'humains ou vice-versa à des animaux pour faire passer le métal ? – C'est un préjugé. C'est leur faire trop d'honneur. Il y a des animaux qui sont extraordinaires, qui sont à cheval, c'est merveilleux. – C'est vrai que c'est beau. – Un chien, c'est extraordinaire. – Non, mais il y a une beauté, une beauté, une esthétique chez certains animaux, même les lions, les léopards. – Et des qualités, des valeurs intrinsèques. On dit qu'un chien est fidèle, un lion brave. – Jamais les animaux n'ont décrété une guerre mondiale, par exemple. Jamais les animaux n'ont mis d'autres animaux dans des chambres à gaz. Jamais les animaux ne sont réunis pour avoir la solution finale. – Mais c'est pour ça que Tony passe son temps avec eux. – Il a raison. – Et puis je trouve ça dommage que ce soit péjoratif qu'on dise « toi, t'es un animal » ou « il réagit comme des animaux » parce que ce n'est pas vrai. Des animaux, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Tout se tient parfaitement, c'est un équilibre qui est parfait. Et même qu'il y a quelque chose de cruel dans le monde chez les animaux, en fait, c'est toujours dans ce même équilibre. Chose que nous, en tant qu'êtres humains, on est sortis du cercle de l'équilibre et justement, on a apporté notre gros déséquilibre comme une sorte de virus, une anomalie qui est sortie de cercle. – Nous, on est en train de démolir la planète. D'ailleurs, dans le fil rouge, le fil conducteur de la fudo expliquée aux enfants, c'est l'environnement et le climat et la biodiversité parce que je voudrais apprendre aux enfants à respecter, dès l'âge le plus jeune, à respecter le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça qu'il y a même... – L'environnement, il est tout au long du livre et on va le voir tout à l'heure avec Tony, une lecture, mais c'est le nœud, le fil rouge de ce livre. – Oui, bien sûr, et puis le dernier concept, c'est l'eau, qui n'est pas un concept philosophique, mais qui est la vie, qui est un concept synonyme de la vie et si on ne fait pas attention, bientôt, il va y avoir des guerres autour de l'eau. – Messieurs, je vous ai demandé de venir aussi avec deux livres qui ont marqué votre vie. Tony, vous avez choisi cet énorme bouquin. – C'est gros, oui. – Vous connaissez ? – J'ai ramené le codex Seraphinianus. – Le codex Seraphinianus. – Je ne l'ai pas apporté, mais moi, je le connais. – On va en parler. Ce codex-là, c'est un livre de l'artiste et architecte italien Luigi Seraphini. C'est un voyage en terre inconnue. Ce livre, alors langue inconnue, dessin vraiment bizarroïde. – Oui, c'est ça. – Tout y est étrange. – Ça lui correspond. – Oui, complètement. Regardez, une langue inventée. – L'écriture. – Il a fait quelque chose que je rêve de faire, que j'essaye de faire, mais c'est très compliqué. Enfin, ce qui est génial avec ce livre, c'est que c'est une encyclopédie d'un monde qui sort de sa tête de son cerveau. Et en fait, c'est très inspirant parce que c'est écrit avec un langage qui n'existe pas, qu'il a inventé lui-même. Même les chiffres des pages n'existent pas. Il y a des illustrations de faules et de flores qui n'existent pas non plus. Donc, c'est tout un monde qui a été mis dans un livre et tout est imaginé. Donc, voilà, il y a une tête de cerf qui est mi-plante, mi-cerre. Et en fait, c'est génial parce que le concept – Mais c'est exactement ce que vous faites. – Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert ce livre après Tony's Animals et je me suis dit mais en fait, le mec est allé beaucoup plus loin que moi. – Il y en a un qui pense que moi. – J'étais limite jaloux, j'étais en mode minac, mais c'est génial. Et en fait, moi, mon but et ce qui est aussi le but de ce livre, et je ne sais pas si vous allez me rejoindre dans ce concept-là, mais c'est que quand on grandit, on perd un petit peu le regard qu'on porte sur le monde, ça veut dire – La naïveté. – Voilà, on découvre de moins en moins de choses, on va dire. Et en fait, ce livre-là, il a été fait… – Il est extraordinaire, oui, ça c'est absolument extraordinaire. – Oui, et ce qui est super avec ce livre, c'est que même en tant qu'adulte, on peut redécouvrir la sensation de découverte et d'apprentissage, de curiosité et de naïveté aussi, de regard naïf sur un monde qui n'existe pas, chose qu'on a un peu perdu avec l'âge malheureusement parce que c'est vraiment incroyable d'avoir cette sensation-là. – Comment vous faites à Arvou pour conserver votre regard neuf sur le monde et les gens ? – Il faut lire les classiques, c'est pour ça que je relis Cervantes. – Exactement, vous avez choisi Don Quichotte de la Mancha qui est un livre d'une très grande modernité au niveau de l'écriture, c'est magnifique, c'est trop bien. Donc là, je le lis et puis je le relis parfois, même en espagnol, même si mon espagnol n'est pas terrible et puis évidemment les essais de Montaigne qui nous apprennent à vivre et nous apprennent à vivre tous les jours comme disait l'autre jour quand je prends en ville, il faut commencer par le chapitre 3 parce que c'est plus facile d'accès mais en fait tout Montaigne est facile quand on prend la peine de le lire sérieusement. – Alors relisez Montaigne et surtout relisez Don Quichotte. Cher Tony, je vais vous mettre à contribution puisque c'est le moment de la lecture. Alors cher Tahar, j'ai demandé à Tony de lire un extrait de votre philosophie expliquée aux enfants. On vous écoute, c'est à vous. – Utilise ton esprit, sois inventif. Utilise ton humour, ton imagination, ta force, ta générosité. Tu peux par ta volonté et ton intelligence préserver la beauté qui existe dans la vie et sur terre et vivre sans que l'ombre ne gagne sur la lumière. Nous pouvons remporter ce combat en étant plus sages, c'est-à-dire plus philosophes. parce que la philosophie est amour de la sagesse et que ça permet aussi de changer le monde. – Vous êtes d'accord avec ça, Tony ? – Je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que, surtout avec cette conclusion qui permet de changer le monde et je suis assez d'accord, pour moi, il y a deux choses qui ont façonné le monde et qui le changent, c'est l'amour et la créativité dans le sens où... Et la surendipité, d'ailleurs, aussi, puisque la surendipité, par exemple, quand un éclair brise un arbre et que ça fait du feu, c'est la surendipité, c'est par erreur et ça nous donne une idée. On va dire, tiens, on va utiliser ce feu et on va le mettre là, on va essayer de construire un univers autour de ce feu-là. Donc, pour moi, l'idée, c'est la chose principale qui est fondatrice de notre monde et l'amour aussi qui va avec. C'est deux choses qui sont vraiment complémentaires et qui, pour moi, sont très importantes. Donc, c'est une très bonne... Et les enfants comprennent très bien ça. C'est un langage très simple. Oui, bien sûr. Comment on fait tard pour conserver à la fois de la fantaisie, de la créativité et acquérir de la sagesse ? Oh, c'est un travail quotidien. Vous avez un truc à nouveau ? Non, non, il n'y a pas de truc. Il faut simplement être modeste et savoir que rien n'arrive seul. Il y a de l'effort. Il y a la philosophie de l'effort. Il faut toujours. J'apprends ça aux enfants aussi. Travailler ? Bien sûr. Et il faut travailler et puis il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il faut avoir un peu de dérision, un peu de recul et savoir que la vie, c'est une belle aventure et qu'elle se termine mal toujours. Il n'y a pas d'autre issue. On le sait très bien. T'as Arben Jéloun ? Vous ne voulez pas trouver ? Non, mais on n'en sort pas vivant. La vie, c'est merveilleux. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il faudrait aussi, je pense, pour donner aux enfants aussi... Parce que c'est quand même tragique, la mort. C'est quand même chose de tragique quand on dit à un enfant que tu vas mourir un jour. C'est pour ça aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour faire comprendre qu'on peut devenir immortel d'une certaine manière et en laissant nos idées sur Terre, nos concepts, nos créations et en étant le plus créatif possible, je pense qu'on peut devenir un petit peu immortel de cette manière-là. Bien sûr, c'est les artistes, c'est ça. Michel-Ange, il y a tellement longtemps, on en parle tout le temps. L'année dernière, quand il y avait son exposition, il y avait des queues de plusieurs kilomètres pour la voir. Donc, on laisse quelque chose pour les autres. Tare, vous avez choisi un clip pour nous, c'est No Warnings de ID212. Est-ce que je le... C'est ID212 qu'on dit ou on le dit à l'anglaise ? ID. Non, c'est ID212 à cause du Maroc. Parce que l'équipe qui a fait ce clip que je trouve formidable, c'est des jeunes dont mon fils, Yanis, qui sont très, très passionnés par la création, par la musique et par les nouvelles images. Et ils ont fait ce clip avec cette jeune chanteuse Morena. Et moi, je trouve ça remarquable. Alors, ils ont beaucoup de talent. Alors, ce sont des jeunes qui font ça comme ça entre eux. Et ils ont déjà fait deux ou trois clips et ils ont d'autres projets. Donc, il faut les aider, il faut leur donner un coup de main. Ça s'appelle le talent. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada et tony a dit qu'il allait sans précédent aller voir un peu partout ce clip j'aimerais maintenant si vous le voulez bien qu'on parle tous les deux de vos processus créatifs tout d'abord du tac au tac là aussi si vous pouvez la dernière chose qui vous a inspiré franchement ça c'est ça oui je peux pas dire autre chose c'est ça qui m'a inspiré qui m'a donné envie de faire mieux et d'aller plus loin encore parce qu'il est allé très loin avec ce livre une belle nuit d'insomnie c'est bien vous avez de la chance non mais j'ai écrit un livre s'appelle l'insomniac enfin l'insomnie qui nous dit en poche ça devient l'insomniac où le mec pour dormir il a besoin de tuer quelqu'un il tue pas mal de gens c'est pas très pratique non mais c'est très bien essayez vous allez voir non vous n'avez pas d'insomnie vous n'avez pas l'air d'avoir des insomnie mais ça arrive oui oui ça arrive comme tout le monde alors vous étiez votre compagnon ou votre vous verrez ça se passera très bien ça fait un peu sale au matin mais bon il sera pas d'accord mais rassurez le c'est de l'affection c'est l'affection c'est l'affection c'est normal parce que moi souvent je fais des insomnies et du coup je me suis dit je vais quand même utiliser le fait de faire des insomnies pour être créatif du coup j'ai avancé j'y arrive pas mal parce que j'ai inventé un concept qui s'appelle le brainstorming c'est de brainstorm quand on dort et du coup je réfléchis et parfois je me lève en plein milieu de la nuit j'enregistre des trucs non on peut pas franchement ça fonctionne mais après parfois dans l'insomnie c'est sûr qu'on est en boucle on sert à rien dans l'insomnie tony est ce que vous croyez au talent oui je crois au talent bien sûr mais je crois au talent qui se travaille je crois pas au talent inné je crois que le talent c'est quelque chose oui quand on arrive à le toucher quand on arrive à la voir c'est qu'on a bien travaillé je crois au travail mais il ya 90% de travail 10% de choses mystérieuses on sait pas ce que c'est c'est vrai que les gens sont doués d'autre part c'est évident où est ce que vous écrivez où où écrivez vous n'importe où moi j'écris partout quand j'ai une idée en tête quand j'ai un roman dans la tête j'écris dans les avions dans les trains chez moi bien sûr pas dans les cafés j'aime pas ça mais dans mais n'importe où je veux ce qui est important c'est ce que j'ai là dedans c'est pas la manière de le sortir je sens plutôt jour ou nuit plutôt jour du coup moi très jour oui matin tony brents dorme moi c'est moi je brents dorme donc non mais c'est par rapport au lieu en fait c'est j'aime bien changer de pièce en fonction du jour de la semaine un grand appartement alors c'est ça parce que c'est comme si je puisais un petit peu toutes les ressources et toutes les énergies de ce qui m'entoure et quand j'ai plus d'idées c'est que j'ai tout épuisé donc je suis obligé parfois je vais dans la salle de bain je me mets par terre et j'écris sur mon ordinateur et voilà je sais pas pourquoi c'est complètement bizarre mais j'ai besoin de d'épuiser l'espace dans lequel je suis donc vous préférez commencer ou finir une oeuvre commencer c'est bien parce qu'on a l'espoir je sais pas où je vais quand je commence c'est comme une promenade on sait pas où elle va nous mener dans un terrain inconnu donc je commence et puis le matin quand je reprends mon travail je sais pas ce que je vais écrire et c'est ça le plaisir de ne pas savoir je suis d'accord moi je vais vous demander de m'aider à finir cette émission c'est l'heure du cadavre exquis cher tard ben jelon je vous soumets un texte à trous charge à vous de lui donner du sens laisser libre cours à votre imagination je suis trop content d'être là et j'espère que d'autres personnes viennent viendraient nous réjouir dans cette émission je sais pas quand je pourrai vous donner des nouvelles mais d'ici là continuer à être heureuse optimiste souriante continuer à nous émouvoir et surtout et c'est ça le meilleur conseil que je pourrais vous donner soyez heureuse merci cher tard je le prends pour moi un petit peu perso on va regarder la suite j'ai pour vous et les gens vont s'identifier à vous ça me touche beaucoup merci on vérifie où on regarde ce qu'avait imaginé tony en tout cas je suis trop content d'avoir eu la chance de parcourir le monde et de découvrir tous ces animaux avec vous et j'espère que ces animaux vous auront inspiré ou expiré je sais pas quand est ce que je pourrais vous redonner des nouvelles mais d'ici là continue à être attentif au monde continuez de vous émerveiller et surtout et c'est ça vraiment le meilleur conseil que je vais pouvoir vous donner c'est une mouche qui se mouche quelle est la dernière chose qui vous a émerveillé messieurs c'est une grande question ça dit donc moi une toile de matisse que malheureusement j'ai vu uniquement sur l'écran et pas pu aller passer avec une exposition à paris j'ai vu sur plusieurs fois et c'est une pure merveille moi je pense que j'ai des amis qui viennent d'avoir un enfant et je pense que c'est cet enfant qui m'a qui m'a émerveillé je me suis retrouvé enfin j'ai je parlais pas et j'ai regardé juste cet enfant je fais une punaise c'est extraordinaire extraordinaire c'est fou elle la sensation que ça donne merci à tous les deux en tout cas de m'avoir accompagné dans cette émission magnifique merci beaucoup tard la philo expliqué aux enfants est disponible chez gallimard jeunesse en plus de ce traité philosophique qui s'adresse à tout le monde on le répète le miel et l'amertume bien sûr dont on a un petit peu parlé et qu'on encourage à aller chercher tony la bd tony les animaux elle est disponible aux éditions milan merci encore une fois à tous les deux d'avoir accepté mon invitation merci à un plaisir d'être avec vous nous on se retrouve dans play livre évidemment la semaine prochaine et pour se dire au revoir tony on va regarder un clip de l'il d'ikli say that money que vous avez choisi pourquoi ce clip là parce que je trouve que le concept est génial c'est vraiment pour le côté concept en fait save that money c'est à dire sauver l'argent donc il a décidé de faire un clip de rap sans argent et donc il allait sonner à des portes de très riches pour avoir tout son truc et faire son clip et je trouve que l'idée est vachement bien encore une fois on en revient au concept de l'idée qui reste donc voilà pourquoi j'ai choisi ce clip merci beaucoup à tous les deux on se regarde et nous à l'aspect prochaine i'm shooting a music video where the premise is how can i make the most epic rap video ever without spending any money because the song is called save that money and it's all about saving money as opposed to spending it it'd be like if i could grab one of these mclarens for like 15 minutes oh